Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions, n'hésitez pas, tout est à tarif réduit sur différentes consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC, mais il en va de même pour les cartes PSN, du Game Pass sur Xbox, etc. Bref, en tout cas, vous avez également la possibilité de remporter le jeu de votre choix en participant au concours gratuitement Instant Gaming, donc n'hésitez pas, encore une fois, le lien dans la description de cette vidéo. Yeah ! Salut tout le monde, c'est un fan de vie, qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce jeu de Dragon Ball Legends. Les amis, c'est un truc de fou, j'avais tourné ma vidéo justement ce midi pour vous la sortir à 17h, je suis obligé de la retoucher parce qu'on a eu une info qui vient de tomber pour l'anniversaire de Dragon Ball Legends, je rappelle, le 28 mai, d'accord ? Le Reveen & Stuff aura lieu le samedi 28 mai à 4h du matin, bien évidemment, je serai en live ici même sur ma chaîne YouTube à partir de 3h du matin, je prendrai des abonnés avec moi en vocal, etc. On parlera un petit peu de cet anniversaire des persos qui pourraient t'arriver, justement en parlant des persos qui pourraient t'arriver, donc ça, ça sera samedi 28 mai, 3h du matin en live sur la chaîne YouTube, tu t'en fous, même tes fatigueries, tu mets ton réveil, tu viens, on fera la sieste le matin, l'après-midi, enfin bon, bref, n'oublie pas d'activer la cloche pour avoir les notifications, mais là, grosse dinguerie, grosse dinguerie, vous le savez très bien, lors des anniversaires de Dragon Ball Legends, on a souvent entre 5 et 7 nouveaux personnages, dont 2 personnages stars pour 2 step-up différents, bien entendu. Eh bien là, ça y est, on a la confirmation, les amis, alors, je vais bien en parler, la confirmation de Migate Maîtrisé qui va faire son apparition. La source vient de Miguel DB Legends Japon, d'accord, il est au Japon, il y a eu un site, tout simplement, qualiqué Dragon Ball Legends, avec, voilà, l'icône de Migate Maîtrisé, ça me fait penser un petit peu ce qui s'était passé à l'époque au Legends Festival de Migate non maîtrisé de Jiren, et ça s'avérait vrai, donc en fait, Miguel est une source fiable. Voilà, c'est pas genre Pierre-Paul Jacques de je sais pas quoi, Miguel c'est une source fiable, et là, pour le coup, il nous a mis 100%, il dit qu'également du V-Jump, etc. Là, clairement pour moi, à 99%, 99,9%, c'est que c'est bon, le perso star, c'est bien Migate Maîtrisé. Maintenant, attention, est-ce qu'il est ultra, est-ce qu'il est LF ? Moi, quand je vois le fond, comme ça, tu vois, un peu bleuté, violet, etc., c'est pas le fond ultra blanc, gris, vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour moi, je pense que, je le redis, ce que j'avais déjà dit auparavant, Migate Maîtrisé sera dans un premier temps LF. Voilà. Après, voilà, je sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense que dans un premier temps, il sera LF, et ensuite, peut-être au cinquième anniversaire, il aura le droit à un Ultra, ou même un perso transfo, Migate Non Maîtrisé, transfo, Migate Maîtrisé prochainement, et tout, on verra bien. En tout cas, voilà, je l'ai dit, venant de DB Legends Japon, donc de Miguel, j'ai confiance en cette source, plus de doute, Migate Maîtrisé arrive à l'anniversaire le 28 août. Et justement, je suis en train de revoir cette erreur, j'ai bien retweeté en disant c'est le 28 mai, et non pas le 28 août. Je sais pas pourquoi ça m'a mis le 28 août, mon téléphone, sans doute. Des fois, vous savez, je rappuie des mots qui sont pré-enregistrés, ça m'avait mis le 28 août, mais non, c'est bien le 28 mai, le jour de l'anniversaire de Dragon Ball Legends, et je le redis le samedi 28 mai, en live, à 3h du matin. Voilà. Donc là, franchement, bon, de toute façon, pour moi, j'étais quasiment sûr à 90% qu'ils allaient nous mettre le Migate maîtrisé. Voilà, pour moi, les 4 ans, 4 ans sur un jeu mobile, etc., c'était obligé, ça allait tomber. Donc voilà, ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il sera accompagné, d'accord ? Il y aura d'autres persos, au minimum, 4 autres persos vont accompagner, à savoir qu'il y aura également, ensuite, d'autres persos qui viendront, peut-être 2 autres en plus, pendant la partie 2. Donc voilà, vous me direz, vous aussi, dans l'espace commentaire, ce que vous pensez pour les autres persos. Moi, j'aurais bien un petit Muten Roshi, tu vois, Sparkling, histoire qu'il soit bien respecté. On peut également avoir l'arrivée de certains persos Dragon Ball GT. C'est vrai que, des persos Dragon Ball GT, ça peut voir le jour, on peut également le voir accompagné avec un, je dirais, une full power LF transfo, cette fois-ci, d'accord ? Je dirais une full power avec sa combinaison rouge et noir, et ensuite transfo, boum, il éclate sa combinaison, il est LF, etc. Je vous en avais parlé lors de ma précédente vidéo prédiction qui était le week-end dernier. Eh bien, on verra si, du coup, mes prédictions étaient bonnes ou non. Voilà, il y a peut-être du vrai, il y a peut-être du faux, on verra bien. En tout cas, voilà, c'était vraiment la petite parenthèse, je me devais de retoucher cette vidéo, parce que maintenant, on va partir justement pour cette fameuse invocation Légende de... Légende des mythiques, j'allais dire, Légende... Oh, merci beaucoup pour les follow, bienvenue sur la chaîne, même quand on fait des vidéos, c'est cool. Donc voilà, je suis à moitié hype, les amis, c'est normal, c'est Dragon Ball, c'est Dragon Ball, je suis hype, j'ai hâte de voir à quoi il va ressembler, j'ai hâte de voir sa modélisation, ses animations, son attaque également, le LF, oh là là, imaginez-vous, c'est la grosse patate qu'il met à Jiren, là, quand il dit ne touche pas à mes amis, ça serait exceptionnel, on découvrira tout ça ensemble samedi 28 mai à 3h du matin, Reveal and Stuff, les amis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et je tiens à préciser que ce soir, je serai en live à partir de 20h sur ma chaîne Twitch pour du GTRP avec l'arrivée de Bruce Wayne, enfin du moins, il était déjà arrivé mais là maintenant, Bruce Wayne va mettre les bouchées doubles, d'accord ? Le lien de ma chaîne Twitch est dans la description de cette vidéo et concernant mon setup, active également la cloche si ce n'est pas déjà fait car c'est dimanche à partir de 17h, dévoilement de mon nouveau setup, prépare-toi parce que tu n'es pas prêt, même moi quand je le vois encore, je ne suis toujours pas prêt, psychologiquement, je ne suis pas prêt, c'est un musée, voilà, vous verrez bien, en tout cas, les amis, on passe à la vidéo, comment faire pour obtenir un Legends Limited, un perso LF, gratuitement, il y avait pas mal de nouveaux joueurs qui me demandaient, je vous ai préparé cette vidéo car hier, pendant mon live, on me disait comment on fait, comment on fait, et bien la vidéo, la voici, on ira invoquer pour savoir quel personnage LF on va pouvoir obtenir, j'aurais bien un petit migaté non maîtrisé, tu vois, histoire de le passer de 14 étoiles ou un brolier LF, etc, bref, on verra, mais je ne veux pas Gogeta Blue, Gogeta Blue LF, j'ai déjà 14 étoiles et je ne fais que de tomber dessus, bon bref, on verra, alors déjà, premièrement, les amis, comme vous pouvez le constater, j'ai 9999 énergies, pareil, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour récupérer des énergies, tant qu'à faire, voilà, si ça peut aider des nouveaux joueurs, et j'ai bientôt 20 000 cristaux, ça aussi, c'est intéressant, voilà, je tiens tout de même à rappeler que l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends, c'est le samedi 28 mai, donc là, on a bientôt 20 000 cristaux, on est plutôt pas mal, maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, comment faire pour aller dans le marché, etc, pour les énergies et tout, c'était une mission quotidienne, et là, boum, hop, je prends des cristaux, mission accomplie, ça va charger, et là, j'ai ce fameux parchemin bizarre, voilà, hop, sans cristaux, c'est parfait, et on continue, sachez que, si vous ne vous connectez pas juste une journée sur le jeu Dragon Ball Legends, ça, ça se remet à zéro, parce que souvent, pareil, dans mes lives, on me dit, sauf même, je ne comprends pas, je n'arrive jamais à finir le parchemin, etc, c'est qu'il y a une journée, vous n'avez pas fait vos missions quotidiennes, et du coup, ça se resette, donc c'est dommage, parce que vous avez quand même pas mal de cristaux à récupérer, c'est-à-dire, 1000 cristaux du temps tous les 14 jours, donc sur un mois, tu as 2000 cristaux à récupérer gratuitement grâce aux missions quotidiennes, c'est pas négligeable quand même, donc voilà, ça, c'était la petite parenthèse, on a également le Vegeta SFJ Blue Zenkai qui a fait son apparition hier, tout comme le ticket LF garanti, très intéressant franchement d'avoir un ticket LF garanti, ça fait toujours plaisir pour la boxe, et là, pareil, hop, je continue aussi, le Zenkai de Witsayaman 1 et 2, Guan Eviden, et là, vous allez vous rendre compte que j'ai 85 missions spéciales débloquées, et là, ici, vous avez le ticket, voilà, le ticket LF, donc comment faire pour obtenir ce ticket, avant qu'on valide tout ça, comment faire pour obtenir ce ticket, et bien, quand vous êtes sur le menu d'accueil du jeu, vous allez dans événements, et dans événements, vous allez également dans spécial, tout comme dans l'émission spéciale qu'on a vue, et là, vous avez Let's Go Legends, et bien, vous cliquez dessus, et ensuite, vous faites toutes les missions qui sont ici, voilà, vous faites tous les combats, voilà, moi, je les ai faits à 100%, parce qu'il y a des cristaux à récupérer, donc forcément, vu qu'il y a l'anniversaire des 4 ans qui arrivent, et bien, on a farmé les cristaux, voilà, j'ai tout fait à 100%, c'est pas bien compliqué, c'est juste un peu relou, un peu chiant, un peu long, mais ça va, franchement, ça va, c'est pas dur, il faut 3 personnages, ça y est, une fois que vous avez fait 3 personnages films, une fois que vous avez fait ça, 3 personnages élo, enfin, généalogie, maléfique, etc., c'est souvent la même chose sur chaque mission, chaque combat qu'il faut faire, donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous retournez ensuite, comme j'ai pu vous le dire, ici dans mission, et pareil, vous allez dans spécial, comme j'ai pu vous le dire, voilà, là, il y a événement, hop, spécial ici, et là, voilà, c'est ici, le ticket élève, il vous a dit, terminé, let's go, les jeunes, donc c'est ce que je vous ai montré, et ensuite, vous récupérez le ticket élève, donc voilà, quand vous allez dans tirage, et bien dans tirage, donc gama 1, gama 2, j'ai jamais fait de multi, moi, je fais que les singles, on verra bien, si j'arrive à en choper, on va les faire justement dans cette vidéo, et là, on va chercher le ticket, le ticket, qui est là, les jeunes, limited, garantie, et là, vous avez quand même pas mal de élèves très intéressants, Gojita Blue, je l'ai déjà 14 étoiles, j'en veux plus, je fais que de tomber dessus, franchement, j'en veux pas, brûler l'élève, j'aimerais bien, le Mingate, j'aimerais bien, parce qu'il est 13 étoiles, il pourrait passer 14 étoiles, juste avant cela, je vous parlais tout à l'heure des énergies, 9999 énergies, n'oubliez pas, les amis, à aller ici, dans l'onglet marché, concernant les énergies, etc., les amis, regardez, là par exemple, j'ai 4 trucs comme ça, et là, j'ai 214 millions également, et merci à tous ceux qui follow la chaîne, même quand on est en vidéo, ça fait super plaisir, donc voilà, vous pouvez récupérer les tickets pass, par exemple, hop, tickets pass, bim, j'en ai déjà 7000, d'ailleurs, c'est très bien, parce qu'ils ont augmenté la capacité de récupération des tickets pass, avant, c'était 5000, maintenant, on peut aller plus loin, donc là, voilà, 7000 tickets pass, bim, hop, voilà, ici, les énergies, tu peux en prendre également, moi, je suis full, mais n'oubliez pas d'aller en prendre, si vous êtes nouveau joueur, prendre des tickets sparking garantis, etc., pour un nouveau compte, c'est tout le même intéressant, ensuite, vous pouvez avoir des âmes, voilà, et si vous allez dans autre, encore une fois, des énergies, et encore une fois, des tickets pass, tu vois ce que je veux dire, donc là, par exemple, je pourrais monter à 715 tickets pass, let's go, on prend tickets pass, énergie, etc., il faut faire le plein, les amis, là, c'est pareil, il y a des gommes, hop, bim, c'est ce qui vous permet d'optimiser vos équipements, très, très important également, moi, voilà, je blinde, je blinde, je blinde, pour la simple et bonne raison que s'il y a vraiment besoin de beaucoup de ressources, en termes de tickets pass et d'énergie, j'ai tout farm pendant plusieurs mois, sans trop dépenser, exprès pour l'anniversaire, comme ça, au moins, s'il y a un truc à farmer tout, je suis tranquille, je suis serein psychologiquement, du coup, là, c'est pareil, quand vous allez dans autre, vous avez des tickets pass, vous avez des énergies à farmer, tout ça, donc, n'hésitez pas, ici, Legends Weekend, très important, avec les PZ, Legends Immited, dès que vous avez 12 médailles avec le W du week-end en bleu, eh bien, vous avez 100 PZ LF garantis, j'en ai également dans ma box de côté, d'accord, dans ma boîte à cadeaux, comme ça, à l'anniversaire, s'il y a un nouveau perso LF de ouf, genre un migaté maîtrisé LF, tu vois, eh bien, j'aurai des PZ à lui attribuer, voilà, tout simplement, ici, c'est pareil, front multiverse, très important, si vous voulez des cristaux, là, j'ai 1500 médailles, et là, ben voilà, je peux avoir 100 cristaux, bien sûr, on les prend, bim, les cristaux ont privilégié ça, c'est ce qui nous permet d'aller invoquer, donc ça, c'est bon, pareil, également, Jaco, il vous donne énormément de zéni, avec les lingots, quand vous farmez, etc., vos missions, les missions quotidiennes, etc., les bonus, ça vous donne des lingots, vous pouvez les échanger, bim, ben voilà, je vais être full en, du coup, en zéni, voilà, bim, on prend, et voilà, les zénis, pareil, je suis blindé en zéni, je suis blindé en énergie, je vais être blindé en ticket pass, pièce platine, on n'oublie pas, on les prend, on peut récupérer des énergies, voilà, vous voyez, vous grappillez des énergies un peu partout, et si vous faites partie d'une guilde, j'ai quasiment 2000 pièces rouges, vous allez ici, dans autre, pareil, vous pouvez prendre des gommes, vous pouvez prendre des énergies, et vous pouvez prendre des ticket pass, donc là, je vous laisse imaginer, regardez ce que je peux prendre, je pourrais monter à plus de 10 000 ticket pass, c'est quand même énorme, je passerai de 7 000 à 10 000, pour l'instant, je ne le fais pas, je garde ça de côté, pour l'instant, c'est vraiment si je suis un haïs ou quoi, là, j'irai utilisé ça, voilà, c'était le petit tutoriel pour les débutants, maintenant, passons aux invocations, et d'ailleurs, j'ai 20 052 cristaux, 20 052 cristaux, les amis, on n'a pas encore mis la CB, c'était vraiment, c'est vraiment pas mal, avant l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legend, il vient, allez déjà, la petite single, sur Gamma 1, Gamma 2, voyons voir un petit peu ce que ça va donner, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, également, si ce n'est pas déjà fait, les amis, en activant la cloche pour recevoir les notifications, pour l'instant, c'est claqué au sol, crie d'un héros, en même temps, c'est normal, c'est une single, moi, j'ai hâte de voir ce que va donner le ticket, élève garantie, allez, le tag, j'aimerais bien voir le tag EX, je ne l'ai pas, Guanetrunks, EX en tag, je ne les ai pas, une capsule, c'est flingué, allez, hop, ok, poubelle, on va également faire, la single sur Wyss et Golden Freezer, Golden Freezer, les amis, incroyable, vraiment, il est exceptionnel, ce Golden Freezer, j'aimerais bien encore avoir des doublons dessus, je laisse cette étoile quand même, cette étoile, ce n'est pas rien, mais avoir des doublons supplémentaires sur ce perso, franchement, ça ferait vraiment, vraiment kiffer, ça, je m'en fiche, oui, le Goku Kaioken, je fais ça exprès pour récupérer le Goku Kaioken, sait-on jamais, un jour, une petite single, ok, c'est que du héros, c'est claqué au sol, on ne va pas se mentir, très bien, donc ça, c'est fait, ensuite, il y a les singles Zenkai, je vous montre, voilà, vous pouvez les faire également, en plus des missions, tout ça que vous faites, ça peut, ça peut, voilà, booster, entre guillemets, aller beaucoup plus vite, voilà, du coup, ça c'est good, parce que des fois, si vous faites une single, vous tombez sur 1000, PZ Zenkai, t'es content, tu vois, pour 20 cristaux, pareil, on fait ça également pour Good Seyaman, Videl et Bohan, voilà, ça c'est bon, hop, on fait passer, 100 PZ Zenkai, ok, et maintenant, on va passer, au ticket LF, garanti les amis, 3, 2, 1, yeah, allez, let's go, c'est parti, d'ailleurs, je tiens également à vous le préciser, ce soir, je serai en live, oh, je serai en live sur ma chaîne Twitch, pour du GTRP, avec Bruce Wayne, alias Batman, qui sera présent, n'hésitez pas, allez vous follow à ma chaîne Twitch, le lien est dans la description, de cette vidéo, voilà, ça sera ce soir, donc n'hésitez pas, ok, LF, non c'est trop, oh le troll de ouf, les amis, je vous avais dit, je veux surtout pas le Gogeta Blue, parce que je l'ai 14 étoiles, le jeu il me donne quoi, Gogeta Blue, j'ai un seum intergalactique, oh, merci le ticket, merci Toshi, voilà, le seum les frères, j'en ai marre, max de pouce bleu s'il vous plaît, en mode Guntidama, au moins pour me remonter le moral, ça sera déjà pas mal, bon bref, voilà, au moins si ça peut servir ce ticket, je vous ai montré comment faire, pour l'obtenir, et également aussi les amis, ici là, vous voyez, la petite télé, on va appeler ça comme ça, quand vous cliquez dessus, pour ceux et celles qui veulent apprendre, le mode PVE, tournoi du pouvoir, vous cliquez ensuite dans vidéo, et dans vidéo, vous avez vidéo, pour les débutants, et on vous montre en fait, un petit tuto, pour le tournoi du pouvoir, tuto officiel, de la part des développeurs, voilà, il vous montre un petit peu, comment ça fonctionne, c'est traduit en français, donc voilà, n'hésitez pas, ça peut toujours aider, sur ce les amis, encore une fois, n'hésitez pas à aller dans la description, de cette vidéo, il y a le lien Instant Gaming, pour vous faire kiffer, acheter des jeux vidéo, à vraiment pas cher, et puis participer, au jeu concours Instant Gaming, pour tenter de remporter, le jeu de votre choix, c'est gratuit, profitez-en, et n'oubliez pas, la passion passe, après les priorités, Ciao ! Eh les gars, vous s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah !